Je vais vous inviter d'écouter Laurent Fabius. Il a parlé court, mais très intéressant. Ce matin, à l'Élysée, il y avait environ 500 personnes. On va voir ce qu'il a dit, Laurent Fabius. Monsieur le Président de la République, le dimanche 24 avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, vous avez recueilli 18 millions. 678 000 et 639 voix. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. La conscience de la gravité des temps m'accompagne. Et du retour de la guerre en Europe à la pandémie, en passant par l'urgence écologique et tant de crises, que vous venez, Président, à l'instant d'évoquer, rarement. Notre monde et notre pays n'avaient été confrontés à une telle conjonction de défis. Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un Président nouveau un mandat nouveau. L'action en ces temps est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération, de l'association de tous. C'est pourquoi il nous faut tous ensemble inventer une méthode nouvelle, loin des rites et chorégraphies usés, par laquelle nous pourrons seuls bâtir un nouveau contrat productif, social et écologique. Les trois mots sur lesquels Emmanuel Macron a annoncé les trois anaphores sur lesquels il a insisté aujourd'hui dans cette salle des fêtes de l'Elysée. Le Président, qui est donc toujours dans la salle des fêtes, évidemment, il va saluer pendant de longues minutes les 450 invités qui sont présents, croiser un certain nombre de ses ministres, qui vont sans doute s'en aller pour certains, rester pour d'autres. Voilà, il a salué presque tout le monde, embrassé, colla, voilà. C'était la journée, joyeux, on peut dire, pour Macron et pour les gens qui ont voté en faveur d'Emmanuel Macron. Alors on va leur souhaiter bonne chance dans son tâche, cette tâche-là qui est tellement difficile, avec tout ce qu'on a dit depuis 23 ans. Mes amis, avec une très très jolie chanson de Demi Srosos, Anna Monscoury, David Abbassi va vous laisser, mais les émissions sur l'antenne de la radio ici maintenant, qui est fondée par mon ami Didier Dopplej, depuis 1980, il vous donne la parole. Je salue Didier, je l'embrasse, et mes chers amis, je vous dis à très bien.